Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est notre rencontre sur YouTube si on veut vraiment savoir ce qui se passe, se préparer à ce qui nous attend aussi. Merci d'être là, toujours aussi fidèle et nombreux. Beaucoup, beaucoup de sujets aujourd'hui vont être abordés. Je vous préviens, ça va être vraiment très intéressant. On va parler des hommes en noir, des extraterrestres, de ce qui se passe aussi au niveau mondial, les crises qui nous attendent, les crises qu'on vit maintenant. Donc, on est le 11 mars 2020, 9h15, heure du Québec. On commence. Avant qu'on entre dans tous ces sujets-là, je vais vous parler de cette nouvelle qui nous annonce que Paris est inondée. Ça y est, le niveau de l'eau de la Seine augmente. Après des précipitations massives, on en parle souvent, depuis quelques années, il y a un modèle d'inondation qui sévit à Paris, comme ailleurs, dans plusieurs régions du monde. Et c'est un modèle qui s'en va toujours en s'intensifiant, surtout à cause de l'augmentation des rayons cosmiques galactiques dont on a parlé souvent. Donc, on commence avec cette nouvelle-là, puis un peu plus tard, lorsque je reviens du yoga, Namaste, Namaste, on va aller toucher à beaucoup, beaucoup de sujets. Après, ça va être une journée très active. Donc, restez à l'écoute, restez proche de votre ordi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour avoir les publications dès que je les mets en scène. Le niveau de l'eau de la Seine augmente après des précipitations massives. Et je vais vous parler aussi de quelque chose de vraiment, vraiment exclusif. Ça nous venait de RT Américain hier. Le niveau de radiation à Fukushima et au Japon, qui est comme cinq ou six fois, peut-être même dix fois plus élevé que les normes. Et tout ça à l'aube des Jeux olympiques. En tout cas, vraiment quelque chose de... Beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, restez là. Si la situation continue, il pourrait casser sa banque à Paris. On parle de la Seine ici, l'inondation de la Seine parisienne en mars 2020. Alors que la France est confrontée à d'énormes problèmes en raison de l'apparition de cette histoire dont tout le monde parle, le fameux coronavirus, la Seine remonte à Paris. Il a atteint jusqu'à quatre mètres ces derniers jours, laissant des arbres et des bancs sous l'eau et forçant la ville à fermer les parcs riverains. On peut voir ici les images. Je vous laisserai le lien de tout ça. Vous avez beaucoup d'images à visionner. Les responsables du musée du Louvre surveillent de près la montée des eaux, car le point de repère serait gravement blessé si le fleuve débordait de ses berges. Bien que la rivière n'ait pas encore atteint le niveau critique, les autorités limitent le nombre de visiteurs par précaution. Le tunnel des Jardins des Tuileries a été fermé ce week-end par crainte des inondations. Jardin que j'ai visité moi-même, vraiment intéressant comme place. Inondations à Paris ces dernières années, comme je vous le disais. Lors des inondations de janvier 2018, le niveau de la rivière a été mesuré à 5,84 m. En 2016, la Seine a atteint 6,1 m. Le musée du Louvre a dû évacuer certains de ses artefacts et des milliers de maisons ont été inondés en janvier 1910. Maintenant, le niveau de la Seine a atteint 6,62 m, provoquant des inondations catastrophiques à travers Paris, 1910. On est loin des quantités de CO2 qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu 8,62 m. Donc, on garde un oeil là-dessus aussi. Et juste pour vous donner une idée des sujets qu'on va aller voir tout à l'heure. Bon, on va aller parler de l'Italie, entre autres. On va parler de ces poissons qui s'échouent aux Philippines, suscitant des craintes d'une catastrophe imminente. Un cisme intérieur dangereux détruit des maisons et des écoles près de Jakarta. Découvrez les trois principaux risques sismiques pour Seattle et les millions de personnes vivant dans les régions d'Emerald City, entre autres. Et les meilleurs aliments à stocker en cas d'urgence, ouais. Le lac Tao en Californie et au Nevada présentent des risques élevés de tsunamis en raison du processus défaillant à ses fonds. Wow! Et l'Iran, en tout cas plein de nouvelles qui, entre autres, on va parler de l'Italie et on va parler des hommes en noir et de certains cas devenus des plus intéressants. Donc, ne bougez pas, restez là. Je vais aller faire ma séance de méditation et d'exercice au yoga, vraiment, je vous le suggère. Puis, je vous reviens détendu. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501